Avec cette vidéo, nous allons voir comment créer un nuage de mots en utilisant un outil qui s'appelle WordArt que vous pouvez retrouver sur wordart.com Alors pour créer un nuage de mots, c'est très simple, il suffit de créer, de cliquer en premier sur Create en haut à droite ce qui va ouvrir une nouvelle fenêtre, une fenêtre de création qui va être votre outil pour créer votre nuage de mots Alors cette fenêtre se compose de cette première partie, sur la gauche vous allez pouvoir rentrer une série de mots on voit que trois mots sont ici pré-rentrés, on va pouvoir en rajouter en cliquant sur Add par exemple et rajouter ainsi plusieurs mots on va pouvoir modifier la taille, la couleur, les angles, la police d'écriture mais ça on va pouvoir le toucher différemment ensuite Vous avez en dessous plusieurs catégories Shapes pour modifier ou donner une forme à votre nuage Fonts pour modifier la police Layout, l'orientation de l'écriture et style qui va permettre de modifier certains petits éléments liés notamment au fond, à la couleur et à la dynamique de votre nuage Sur la droite, une visualisation du nuage de mots et à chaque fois que l'on va modifier ce nuage, on cliquera sur Visualize to pour faire apparaître le nouveau nuage Alors on va faire un exemple Prenons un bâtiment qui est l'actualité Notre-Dame de Paris On va taper Notre-Dame On va pouvoir donner une liste de mots pour constituer ce nuage On peut mettre Paris Cathédrale Gothique Ajoutons d'autres mots Par exemple Cargouille Chimère Pourquoi pas Sully Maurice de Sully L'évêque qui lance la construction de Notre-Dame On peut très bien rajouter Rosace par exemple Ainsi de suite On va pouvoir ajouter une série de mots Les caractères sont limités Et je vous encourage à coller au maximum ces mots Ca se compose de deux parties Comme par exemple Notre-Dame Afin de faciliter ensuite la lecture Donc là on a rentré notre liste de mots A pouvoir cliquer sur Visualize Pour avoir un aperçu de ce nuage Donc on le retrouve ici Les tailles varient Tout ça on peut le modifier En cliquant sur Font, sur Layout Ce qui va nous intéresser nous C'est de donner une forme particulière au nuage Et notamment lui donner la forme de Notre-Dame de Paris Alors pour cela on va cliquer sur Shape Et on va ajouter une image Plutôt que de donner une forme de chiffre De cœur de nuage On va cliquer sur Ajouter une image On va aller la chercher sur notre ordinateur Moi je l'ai dans un dossier Choisir OK L'image a chargé Et on va faire Visualiser Ça y est notre nuage de mots Prend la forme de Notre-Dame Alors ici c'est assez peu visible finalement Puisque les mots sont très visibles sur le ciel Et peu sur la cathédrale Ce que l'on peut faire C'est aller dans Style Et ensuite changer la transparence du fond Donc on voit qu'on est à 5% Et si on augmente le fond On voit la cathédrale qui apparaît un peu plus Et donc ça nous donne une image Peut-être un petit peu plus lisible Si on va sur Font On va pouvoir aussi changer les polices Ce qui pourra donner un style différent Au nuage de mots Voilà Enfin En allant sur Style Et sur Layout On va pouvoir changer la densité des mots S'ils sont écrits plus ou moins gros Plus ou moins petits Ici tous les mots sont écrits horizontalement On va pouvoir les écrire verticalement Ou de manière totalement aléatoire Une fois que votre nuage Le mot est terminé Que vous en êtes satisfait Vous allez pouvoir le télécharger En cliquant sur Download Et le télécharger au format image JPEG ou PNG Et ensuite vous pouvez le partager Vous avez aussi la possibilité de cliquer sur Share Pour partager directement Par e-mail Un lien Ou sur une page internet Ce qui permettra notamment De faire apparaître en surbrillance Les mots que vous avez utilisés